Mes chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui c'est le dimanche du Pentecôte et c'est un jour pour célébrer le jour où le Saint-Esprit, le Consulateur est venu à nous comme le Seigneur nous l'avait promis avant de monter au ciel. Après que Jésus a été crucifié, il a été ensevelé ressuscité le troisième jour. Après son enterrement, il est à Paris à ses disciples. Même si Jésus est ressuscité, les disciples ne pouvaient pas toujours rester avec lui comme avant la résurrection. Pendant le ministère public de Jésus, il a enseigné la vérité et le royaume d'ici et il a guéri de nombreux malades et des gens possédés de démons. Après sa résurrection, Jésus s'est montré à ses disciples pendant quarante jours et a planté la foi et l'espérance en eux. Mais après cela, il est monté au ciel à travers les nuées devant de nombreuses personnes. Maintenant, qu'est-ce qui est censé faire le disciple ? De qui devait-il attendre la parole de Dieu et être guidé vers le royaume des cieux et qui guérirait les malades et ceux qui étaient possédés ? Parce que Jésus n'était plus avec eux, mais ce n'est qu'il n'était pas que la situation soit plus difficile qu'avant sa résurrection. Mais dans Jean 16, Jésus a dit que ce n'était pas le cas. Cependant, je vous dis, la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille, c'est-à-dire qu'il est avantagé pour les disciples et qu'il aille au ciel sans être avec eux. Car si je ne m'en vais pas, le Consulateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il est dit que si le Consulateur du Saint-Esprit vient à nous, cela serait plus bénéfique pour nous que Jésus lui-même étant avec nous. Pourquoi cela ainsi ? Lorsque Jésus était sur cette terre dans un corps humain, et seuls quelques personnes qui vivaient autour d'Israël pouvaient venir devant lui et recevoir sa grâce. Il ne pouvait entendre sa parole expérimenter sa puissance que lorsqu'ils étaient avec lui en personne. Mais le Saint-Esprit n'agit pas seulement à travers l'essence de la forme originale, mais il peut être divisé en plusieurs esprits et venir à de nombreuses personnes. Par conséquent, il peut agir sur plusieurs croyants en même temps à n'importe quel endroit du monde. À savoir, Dieu peut séparer son esprit et opérer à travers le monde, tout comme notre Seigneur. Dieu est la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont chacun un corps. Cependant, le Seigneur a dit, « Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieux de » Matthieu 18-20, autrement dit, « L'Esprit de notre Seigneur est avec vous. Il agit partout dans le monde de multiples façons. Le Saint-Esprit agit de la même manière. Son esprit est ainsi divisé, afin que ceux qui acceptent le Seigneur puissent recevoir son esprit dans leur cœur et être remplis de l'inspiration et de l'influence de l'Esprit. Mais maintenant, il est dans le cœur de chacun de vous, vous permettant de comprendre la parole de Dieu, répondant à la prière de chacun et vous permettant d'expérimenter les œuvres de Dieu. Il est très occupé à travailler. De plus, bien que le disciple de Jésus ait entendu et appris beaucoup de choses de Jésus, et ne pouvait pas faire que la parole puisse être complètement à l'air. Même Pierre, qui a implicitement suivi Jésus, n'a pas pu montrer la foi dans une situation mettant sa vie en danger. Mais après que Pierre a reçu le Saint-Esprit, tout ce qu'il avait appris de Jésus a pu devenir la force complète en lui. Ainsi, il est devenu un grand et puissant apôtre et pouvait accomplir sa fonction sans aucune crainte jusqu'à ce qu'il soit crucifié la tête en bas. Et c'est pourquoi il lui était plus avantagé de recevoir le Saint-Esprit que de rester avec Jésus plus longtemps. Le disciple de Jésus avait reçu la promesse du Seigneur et après son ascension, ils se sont réunis dans la chambre haute de Marc et ont prié avec ferveur. Lorsque la Pentecôte est finalement arrivée, le Saint-Esprit est venu sur le disciple comme un vent fort et impitué. Et tout le monde a reçu la plénitude du Saint-Esprit et a commencé à parler en langue. À partir de ce moment-là, l'heure du Saint-Esprit a commencé. Dieu donne le Saint-Esprit comme don à tous ceux qui croient au Seigneur et jusqu'à ce qu'ils atteignent le royaume des cieux, ils peuvent mener une vie victorieuse par la puissance du Saint-Esprit. En ce moment, j'ai pris au nom du Seigneur que les œuvres du Saint-Esprit viennent pleinement sur vous tous afin que vous meniez une vie puissante dans la foi. Chers membres, le Saint-Esprit en nous nous aide de plusieurs manières. Il nous laisse prendre conscience du péché, de la justice et du jugement. Il nous fait connaître les choses à venir afin que nous puissions prophétiser. Aussi, il guérit les maladies et les infirmités. Il nous donne le besoin de parler dans d'autres langues et d'avoir des visions. Il nous laisse prêcher l'Évangile avec la parole de sagesse et la parole de connaissance. Il intercède toujours pour nous, nous guide sur le chemin d'Isalie, nous garde et nous protège jusqu'à ce que nous arrivions au royaume des cieux. Parmi les nombreuses œuvres du Saint-Esprit, je vais vous expliquer les trois choses les plus importantes. Premièrement, par les œuvres du Saint-Esprit, il nous permet de réaliser le péché dans notre cœur et de nous répentir. Tous les descendants d'Adam qui sont nés après qu'Adam a commis le péché sont devenus des pécheurs. Les pécheurs ne peuvent pas voir Dieu ou communiquer avec Dieu. Mais parce que Jésus a pardonné nos péchés, nous sommes pardonnés quand nous y croyons. Une fois nos péchés pardonnés, nous sommes sauvés et nous pouvons également communiquer avec Dieu. Mais juste en écoutant et en connaissant l'Évangile, nous ne pouvons pas recevoir le salut. Jean 3, 5 dit, « Jésus répondit, en vérité, en vérité, et je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'est pas entré dans le royaume du Dieu. » À savoir, il est important d'écouter l'Évangile et de naître de nouveau, mais nous ne pouvons entrer dans le royaume des siècles. Et lorsque nous sommes nés de nouveau par l'eau et de l'Esprit ensemble, acte 2, 38 dit, « Pierre leur dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Une fois que vous entendez l'Évangile et que vous avez la foi comme connaissance, ensuite, vous devez vous répentir de vos péchés et demander le Saint-Esprit. Ensuite, Dieu donne le Saint-Esprit au cœur de chacun et l'Esprit de répentance vient sur vous à ce moment-là. Vous vous rendrez compte, c'est complètement dans votre cœur, pas seulement dans votre tête, que vous étiez vraiment un pécheur et que vos péchés étaient honteusement infectés et laids. Certains crient et pleurent si fort, d'autres se roulent sur le sol et frissonnent, et d'autres encore versent leurs larmes et leurs nez coulent alors qu'ils se répandent en silence. Quand j'ai accepté Dieu, même si j'ai commencé à aller à l'Église, je ne savais pas ce que c'était la répentance parce que je ne connaissais pas la vérité. Quand j'ai assisté à une réunion de réveil, en premier, j'ai tout appris comme c'est la vérité, le fait que la Bible est la parole de Dieu et que Jésus est notre Sauveur. De plus, j'ai appris à vivre selon la parole de Dieu, à prier, à donner la dîme et à observer les jours du Seigneur, etc. En prenant de telles choses, la grâce est venue de la première fois et j'ai prié pour la répentance avec ma femme. Parce que je suis introverti, je ne pouvais pas prier à haute voix pour la répentance. Alors j'ai plairé en versant de larmes et les nez coulant. J'ai continué à me répentir en écoutant la parole à chaque fois, du lundi au vendredi, et trois fois par jour, je n'arrêtais pas de me répentir. Je me suis répentir chaque fois que j'écoutais la parole, après m'être répentir, comme cela, pendant une semaine, je pensais m'être répentir de tout. Cependant, même après cela, lorsque la grâce est venue sur moi, je me suis encore répentir. Une fois que vous répentez de vos péchés passés de quelque manière que ce soit, vous vous sentez si léger que vous avez envie de voler dans le ciel et votre cœur sera rafraîchi. C'est parce que le fardeau de péchés qui pésait sur votre cœur a été enlevé, que vous avez reçu la plénitude du Saint-Esprit. Dans le cœur qui est purifié des péchés, Dieu donne la foi spirituelle venant d'aù ceux qui se sont répentis profondément et complètement reçoivent une foi spirituelle qui peut croire dans le cœur. Si vous répentez vraiment complètement, vous pourrez recevoir cette foi spirituelle. Ainsi, vous pouvez croire du fond de votre cœur que Jésus-Christ est votre Sauveur et vous recevez également l'assurance que vous êtes sauvé. Ainsi, 1 Corinthiens 12, 3 dit, « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit dédié, ne dit Jésus en athème, et que nul ne peut dire Jésus et le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. » De même, le Saint-Esprit nous permet de réaliser nos péchés et de nous répentir afin que nous puissions suivre le chemin du Seigneur. Mais, même si vous avez crié au Seigneur que vous êtes répentis jusqu'à ce que vous atteignez la pleine mesure de la foi, vos comités de péché en action, ainsi que dans le cœur et le pensée, « Bien que vous ayez nettoyé tout votre corps, vous devez vous laver le pied fréquemment, car il se salisse rapidement. » Et si vous ne vous répentez pas, vous ne vous sentirez pas à l'aise, alors répentez-vous. Ceux qui commettent des péchés par des actions sont au premier et au deuxième niveau de la foi. Si vous atteignez le troisième niveau de la foi, vous faites les choses de la chair dans votre cœur, et même si vous commettez ces péchés, vous vous répentez tout de suite. Si vous ne vous répentez pas de vos péchés après les avoir commis, ces péchés deviendront un mire contre Dieu qui s'adressera entre Dieu et vous. S'il y a un ou un mire entre deux personnes, il serait difficile de se parler ou de se donner quoi que ce soit. Par conséquent, chaque fois que vous commettez des péchés, vous devez abattre ce mire de péchés afin que vous puissiez continuer à communiquer avec Dieu et recevoir des réponses à votre prière. Mais même si vous voulez vous répentir, vous ne pouvez pas simplement abattre le mire de péchés juste par la répentance de votre côté. Le mire de péchés ne sera démoli que lorsque Dieu vous donnera l'esprit de répentance, lorsque vous vous répentirez vraiment du fond de votre cœur et déciderez de ne plus commettre le même péchés. Vous devriez clairement comprendre le mire de péchés. Si vous commettez des péchés en regardant, en entendant, en parlant dans la pensée charnelle, ce n'est pas quelque chose que vous devez vous répentir avec de l'arme et du nez qui coule. Si vous vous en répentez simplement, cela brise le mire de péchés devant Dieu. Ainsi, si vous vous répentez de ces choses tout de suite, cela devient propre et cela ne devient pas le mire de péchés. Et cependant, lorsque vous commettez les œuvres de la chair, cela devient immédiatement le mire de péchés. Il y a des sortes d'œuvres de la chair et l'une d'elles est l'œuvre de la chair qui mène à la mort. La Bible dit que c'est l'œuvre évidente de la chair. Si vous avez commis les œuvres de la chair et qui mène à la mort, le mire de péchés ne s'effondre pas par une simple répentance. Autrement, vous ne pouvez pas vous répentir. Si vous avez commis le péché maintenant à la mort, vous ne pouvez pas vous répentir immédiatement. Vous devrez recevoir l'esprit de répentance venant d'en haut. Ce n'est que lorsque vous recevrez l'esprit de répentance de Dieu que vous pouvez vous répentir des péchés qui mènent à la mort. À propos des œuvres de la chair qui ne mènent pas à la mort, vous devrez simplement vous répentir et vous en détourner. Ensuite, cela est pardonné. Mais à propos des péchés menant à la mort, vous devez recevoir l'esprit de répentance venant de Dieu. Sinon, vous ne pouvez pas vous répentir par vous-même. Vous pouvez simplement dire avec l'œuvre, Dieu, je suis désolé, pardonne-moi, mais le mire de péchés devant Dieu ne peut pas être brisé. Que si vous recevez un esprit de répentance, veuillez comprendre cela correctement et garder l'esprit. Certaines personnes viennent me voir et me demandent de prier pour qu'elles reçoivent un esprit de répentance. Vous devriez discerner ceci et dire ces choses, bien que vous n'ayez pas commis les œuvres de la chair et les péchés par les lèvres qui deviennent le mire devant Dieu. Et ils blasphèment et ils parlent à l'encontre et s'opposent au Saint-Esprit. Et si vous jugez quelqu'un avec qui Dieu est, vous blasphémez le Saint-Esprit parce que les œuvres de la puissance peuvent être manifestées à travers celui avec qui Dieu est. C'est pourquoi quand les nains et sa fille ont menti à Pierre, le disciple du Seigneur, il a dit et qu'il avait trompé le Saint-Esprit. De telles choses deviennent un grand mire de péchés devant Dieu. Vous ne pouvez pas vous répentir de telles choses uniquement avec des paroles. Vous ne pouvez pas vous répentir avant que Dieu ne vous donne un esprit de répentance. Par conséquent, je vous dis toujours de ne jamais blasphémer, parler contre ou s'opposer au Saint-Esprit, de ne pas commettre le péché qui croit le Seigneur et qui lui font honte, et de ne pas pécher volontairement tout en sachant que cela est un péché. Il devient un grand mire de péché devant Dieu, que vous ne pouvez pas battre avant qu'il ne vous donne l'esprit de répentance. Et si vous répentez simplement avec vos lèvres et continuez à commettre le péché, le même péché, sans vous détourner dans votre cœur, ou si vous ne vous répentez pas du tout et continuez simplement à demeurer dans le péché, vous ne pourrez pas recevoir l'esprit de répentance plus tard, même si vous voulez vous répentir. Et c'est parce que vous continuez à pécher volontairement, parce que vous rendez Dieu extrêmement matrice, le Saint-Esprit n'agit déjà plus. En autre, c'est différent entre les personnes du premier ou deuxième niveau de la foi et les personnes du troisième niveau de la foi ou plus. Étant donné que les personnes du premier ou du deuxième niveau de la foi sont encore des enfants, elles ne se tiennent pas fermes et parfaites dans la foi. Alors, si elles commettent les œuvres de la chair, elles peuvent être pardonnées si elles se répentent et se détournent. Mais c'est ceux du troisième niveau de la foi qui ont rejeté les œuvres de la chair pour être reconnues comme au troisième niveau de la foi. Ainsi, s'ils commettent le péché, les œuvres de la chair qui commettent les gens au premier ou au deuxième niveau de la foi, ils ne peuvent pas recevoir facilement l'esprit de répentance. Alors, parce que vous décevez tellement Dieu, le Saint-Esprit n'agit plus en vous. J'espère qu'aucun d'entre vous n'arrivéra à ce genre de situation. J'espère que vous vous examinerez toujours, que vous répanderez immédiatement de vos péchés et que vous aurez un autre, un cœur parfait ressemblant à Dieu afin que vous atteigniez rapidement le niveau où vous n'avez rien à vous répandir. La deuxième œuvre du Saint-Esprit est qui nous permet de nous débarrasser de péchés. Quand la mère donne naissance à un bébé, elle ne dira pas, j'ai fini mon travail, elle doit encore élever le bébé et lui apprendre. Si vous évangélisez les gens, vous ne devez pas vous arrêter là. Vous devez les renseigner et prier pour enfin qu'ils puissent accéder au premier, deuxième, troisième niveau de la foi. Il faut les élever et les apprendre. De même, après que le Saint-Esprit nous donne la foi et nous permet de naître de nouveau et nous aide à grandir pour avoir une plus grande foi. À savoir, il nous permettra de nous souvenir de la parole et de discerner entre la vérité et le mensonge et le bien et le mal afin que nous puissions nous débarrasser de péchés et du mal dans notre cœur. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, 26, « Mais les Consulateurs, l'Esprit est saint que le Père enverra en mon nom. » « Qui enverra le Saint-Esprit ? » Dieu le Père envoie le Saint-Esprit. « Et au nom de qui ? » « Au nom de Jésus. » « Vous vous enseignerez toutes choses. » Ainsi, lorsque nous croyons que Jésus est notre Sauveur, le Saint-Esprit vient dans nos cœurs. Par conséquent, le verset dit, « Mais les Consulateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus a toujours enseigné à ses disciples la parole de Dieu, mais il ne pouvait pas comprendre cela parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a parlé de sa résurrection en trois jours, mais il ne pouvait pas comprendre avant que le Saint-Esprit ne vienne. Le Saint-Esprit reste dans votre cœur et vous rappelle la parole de Dieu à chaque instant. Par exemple, lorsque vous êtes sur le point de haïr quelqu'un, il vous rappelle la parole, « Ne haïssez pas, mais aimez-vous les uns les autres et vous dit la volonté de Dieu. » Lorsque vous êtes sur le point de commettre la contre-vérité, quelque chose de sombre et de mauvais, le Saint-Esprit en vous parle et vous dit, « Nez pas faire le mal. Débarrassez-vous du mal. Ne vous fâchez pas. Si vous détestez quelqu'un, il vous dit de ne pas la détester et vous dit que vous devriez aimer même vos ennemis. Alors que vous écoutez le Saint-Esprit comme ceci, puisque c'est un commandement de Dieu, vous devez obéir et tout de suite, vous détournez du mal. Certaines personnes, cependant, ne se détournent pas, mais continuent à pécher. Si cela se répète une fois, deux fois, et plus, ils ne peuvent même plus attendre sa voix. La raison en est que cela est de mépriser Dieu, bien que le Saint-Esprit le réveille et continue à pécher, cela est de mépriser Dieu, et c'est de pitiner la parole de Dieu, et cela est de mépriser Dieu. Ainsi, si cela se répète une fois, deux fois, et plus, la voix du Saint-Esprit ne peut plus être entendue. Et certaines autres personnes ne peuvent pas du tout entendre sa voix, même lorsqu'elles sont sur le point de commettre un péché ou de faire quelque chose de mal, bien qu'on pense qu'elles ont la foi. Et puisque ces gens méprisent la voix du Saint-Esprit, puisqu'ils ignorent la parole de Dieu et piétinent sa parole, puisque sa voix ne peut plus être entendue, même s'ils sont des ouvriers de l'Église, ils ne peuvent pas entendre la voix du Saint-Esprit. Ensuite, ils commettent volontairement le péché et ils commettent à leur guise. Ils ne réalisent même pas qu'ils seront jugés pour aller à l'enfer et qu'ils sont sur le chemin de la destruction. Mais si vous ne vous débarrassez pas de la haine, mais continuez à haïr cette personne et à faire le mal, le Saint-Esprit se lamentent et gémit dans votre cœur. Ensuite, vous vous sentez affligé dans votre cœur. Au contraire, si vous agissez dans la bonté par l'œuvre du Saint-Esprit, il s'est réjoui en vous. Ainsi, votre cœur sera rempli de la joie et de la plénitude du Saint-Esprit. Quand vous faites le bien, quand vous voyez le bien, quand vous faites tout ce qui est bien, êtes-vous éré? Même lorsque vous donnez quelque chose, vous êtes éré. Pourquoi ainsi? C'est parce que le Saint-Esprit en vous est content. Si vous regrettez ce que vous avez fait, et si vous pensez, je n'étais pas censé donner ça, je n'aurais pas dû faire ça, vous ne pouvez pas être éré parce que le Saint-Esprit n'est pas content. Vous avez fait quelque chose, non par la foi, ni par l'amour, au lieu de le faire par l'amour et par la foi, vous l'avez fait par la chair. Mais quand vous découvrez votre mal par l'œuvre du Saint-Esprit, vous ne devriez pas simplement en finir en vous répentant, mais vous devriez arracher la racine du mal, à savoir, vous débarrasser de la nature pécheresse elle-même de votre cœur. Mais il est impossible de réaliser sa méchanceté ou de se débarrasser de son mal du cœur par la capacité de l'homme, parce que nous vivons dans un monde rempli de péchés. La conscience de la plupart des gens s'est endurcée et ne réalise pas à quel point ils sont mauvais. Même s'ils croient au Seigneur et apprennent la parole de Dieu, et même s'ils entendent des explications sur les structures personnelles égocentriques et l'attitude moissatrice, combien les personnes peuvent dire qu'elles ont réalisé tout leur mal et se sont débarrassés. Et surtout, la contre-vérité cachée au plus profond de la nature d'une personne est très difficile à trouver et à se débarrasser. Mais par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons le trouver et aussi nous en débarrasser à une condition. Savez-vous quand vous pouvez trouver le mal et le péché dans votre nature, au premier ou au deuxième niveau de la foi, vous ne pouvez pas le trouver. Vous avez vu et commis tant de mal et de péché, il est difficile de vous en débarrasser. Et si vous trouvez le mal dans votre nature, ça sera trop et trop lourd à porter. Où est la place en vous pour vous débarrasser du mal dans votre nature ? Alors, quand est-ce le moment pour trouver le mal dans votre nature, c'est quand vous vous tenez sur le rocher de la foi au troisième niveau de la foi, après avoir passé le premier et le deuxième niveau de la foi ? Lorsque vous êtes au troisième niveau de la foi, vous travaillez pour vous débarrasser des pensées charnelles. C'est à ce moment que vous commencez à trouver le mal dans votre nature. Mais vous ne pouvez pas le trouver par votre propre force. Ce n'est que lorsque Dieu vous raffine que vous pouvez le trouver. Lorsque Dieu vous raffine, vous pouvez trouver le mal et le péché dans votre nature. C'était le cas de Job. Job vénérait Dieu et vivait dans la bonté parce qu'il n'avait pas trouvé le mal dans sa nature. Il a accepté l'acquisition de Satan et le raffinement de Job a commencé. Après le raffinement, Job s'est rendu compte à quel point il était mauvais et il s'en est répandu. Job était la personne qui pouvait se débarrasser d'un tel mal une fois qu'il pouvait le trouver. Dieu a aidé Job à le trouver. Il s'est rendu compte à quel point il était mauvais et il s'en est répandu. Il a été guéri sur le champ. Et comme il s'est répandu au nom de ses amis, ses amis ont également été pardonnés. Il est devenu sanctifié en se répandant du péché des autres et ses amis pouvaient être pardonnés. Il a commencé à recevoir la bénédiction, même la bénédiction des enfants. Vous ne pouvez atteindre la sanctification et le quatrième niveau de la foi qu'après avoir trouvé le mal dans votre nature et vous en êtes débarrassé. Ainsi, sur le rocher de la foi, le Saint-Esprit agit pour vous afin que vous puissiez trouver le mal dans votre nature et vous réalisez à quel point vous êtes mauvais, à quel point votre cadre personnel et votre attiré de vos actrices sont forts. Et vous commencez enfin à détruire le mal que vous trouvez en vous. Certains viennent me voir et disent « Pasteur principal, je suis ciséré de trouver et de me libarrasser du mal en moi. » Ils disent qu'ils sont contents de le trouver et de s'en débarrasser. Ils travaillent dur pour trouver le mal en est et de s'en débarrasser afin d'atteindre le plus rapidement possible la sanctification. Ils trouvent amusant de le trouver et de s'en débarrasser. Ils comprennent maintenant que c'est amusant de trouver le mal en est et de s'en débarrasser. Quand j'étais un nouveau croyant, j'ai lu la Bible pour trouver le mal et le péché à moi. J'ai lisé la Bible pour connaître la parole de Dieu. Je l'ai lu pour trouver quelque chose que j'avais fait et contre la volonté de Dieu. Ensuite, j'ai commencé à m'en débarrasser. C'était amusant de le faire. J'étais erré de le faire. Vous avez appris à contre Dieu et vous apprenez que Jésus est votre sauveur et vous avez maintenant la foi. Puisque vous avez maintenant la foi, vous êtes arrivé à aimer Dieu et le Seigneur. Ensuite, vous commencez à lire la Bible et à écouter la parole de Dieu. Vous apprenez ce qui est la vérité et ce qui est la contre-vérité. Vous savez maintenant ce qui sont le ténèbre et le mal. Vous apprenez aussi qu'il y a le ciel et le jugement. Maintenant, vous apprenez qu'il y a l'enfer et le jugement. Vous savez que le Seigneur reviendra et que vous vivrez pour toujours dans le ciel. et vous croyez tout cela. Mais comment pouvez-vous perdre la foi ? Comment pouvez-vous faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu ? C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Si vous connaissez vraiment Dieu, aviez la foi, vous devriez aimer Dieu, aimer le Seigneur. Et si vous aimez le Seigneur, comment pourriez-vous abandonner l'amour et vivre une fausse vie chrétienne ? Comment pourriez-vous à nouveau vous lier d'amitié avec le monde, regretter à nouveau le monde et aimer le monde à nouveau ? C'est ce que je ne peux pas comprendre. Mais nous pouvons le trouver et aussi nous en débarrasser à une condition, c'est-à-dire que nous devons déployer nos propres efforts pour recevoir l'œil du Saint-Esprit qui nous permet de réaliser le péché et de nous en débarrasser. Avant tout, nous devons nous ingénier et prier en nous écriant avec le fervé de tout notre cœur. Nous ne devrions pas simplement prier avec le lèvre, mais nous devons peiner et nous efforcer de nous réaliser et de nous changer. Lorsque nous nous écrions vraiment et transpirons dans notre prière, nous recevrons la plénitude du Saint-Esprit et aussi son inspiration. Dans cette œuvre du Saint-Esprit, nous pouvons réaliser notre mal que nous n'avons pas pu réaliser. Il peut être aussi brillé par le fait du Saint-Esprit afin que nous puissions arracher même la racine du mal. Chers membres, troisièmement, le Saint-Esprit nous permet de comprendre le cœur de Dieu le Père. Un chorétien de 10 dit « Dieu nous a révélé par l'Esprit car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. » Si le Saint-Esprit ne peut pas sonder, et la profondeur de Dieu, comment peut-il nous conduire au ciel selon le cœur et la volonté de Dieu ? En tant que créature vivant dans les limites du corps, nous ne pouvons pas comprendre le cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre l'amour, la bonté, la compassion et la miséricorde qui vont au-delà des limites humaines. Mais si nous recevons l'inspiration du Saint-Esprit dans la plénitude, nous pouvons sentir le cœur de Dieu le Père qui est l'Esprit. Au fur et à mesure que notre mesure de foi grandit, nous pouvons ressentir, comprendre plus profondément le cœur de Dieu. Par exemple, le fait est que Dieu, le créateur, a pu donner la vie de son Fils, parce qu'il a un amour inimaginable. Si nous pouvons comprendre notre cœur à quel point cet amour est élevé, large et profond, nous ne pouvons pas pas arrêter de verser de larmes et de remerciements, il n'est pas du tout difficile de se débarrasser de pécher et de renoncer même à la vie parce que nous aimons tellement le Père. Lorsqu'un nouveau croyant ou même un homme au cœur réalise cet amour de Dieu dans son cœur par la puissance du Saint-Esprit qui déchire son cœur et se répand devant Dieu, même si vous ne le comprenez pas dans votre cœur, même lorsque vous chantez une douange du son sur la croix, vous n'avez aucune émotion et vous ne pouvez verser aucune larme. Par exemple, disons qu'il y a une personne qui n'a jamais mangé d'orange et peu importe combien vous lui expliquez son goût, il ne peut pas le sentir dans son esprit. Mais ceux qui ont déjà mangé de l'orange auparavant peuvent se souvenir du goût quand ils entendent parler d'orange et leur bouche peut même avoir l'eau à la bouche l'année et ainsi si vous aimez les oranges et si vous n'aimez pas les oranges pensez à votre fruit préféré. Ensuite, vous les intéressez la même chose en connaissant le cœur de Dieu et le Père et qui est esprit à ceux qui ont un cœur charnel même. Et si nous leur expliquons autant de fois que Dieu est plein d'amour et de bonté et qu'il est parfait et sain, ils ne peuvent que vaguement le sentir. Mais lorsque les œuvres du Saint-Esprit viennent, ils peuvent sentir directement dans leur cœur le cœur de Dieu le Père qui est l'amour et la bonté même et de plus à chaque situation lorsque nous avons des conflits sur ce qui est vraiment la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous fait connaître la volonté de Dieu. Il nous fait entendre une voix ou aimer notre cœur, le Saint-Esprit toujours notre cœur. Comment lisez-vous la Bible ? Quand je lis la Bible et après avoir accepté le Seigneur, je voulais connaître le cœur et la volonté de Dieu. Dès la première réunion de réveil à laquelle j'ai assisté, j'ai appris que je devais lire la Bible tous les jours et que c'était la parole de Dieu. Après avoir appris que le cœur et la volonté de Dieu sont contenus dans la Bible et je lis en fin de comprendre rapidement le cœur et la volonté de Dieu. Avant de lire la Bible, j'ai prié toujours pour recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Par exemple, on dit ne mentez pas. Ensuite, je me contente de le lire. Je ne me contente pas de le lire. Je reçois l'œuvre du Saint-Esprit et depuis que je lis la Bible avec un tel cœur, je reçois immédiatement l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire que je suis inspiré de ceux qui sont les mensonges. Si vous n'avez pas trompé les autres ni escroqué, quand il est dit de ne pas mentir, la plupart d'entre vous diraient je n'ai pas menti. Je peux le dire aussi. Cependant, quand je lis la parole de Dieu, ne mentez pas, le Saint-Esprit m'inspire sur ce que cela signifie, examine si je mentis ou non. Ensuite, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Je me souviens de mes mensonges. Vous savez, si vous ne pouvez pas réaliser ce qu'il faut réaliser en lisant la Bible, cela est frustrant. Cela dit, ne mentez pas. Vous mentez ou pas? Vous mentez tout le temps, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte lorsque vous réprimandez vos enfants. Vous dites, pourquoi ne pétit pas bien étudier? Pourquoi est-il toujours le dernier? Alors, votre enfant est-il vraiment le dernier? Disons qu'il y a 60 élèves, alors votre enfant est-il à la 70e place? Vous dites qu'il est le dernier, même lorsqu'il est à la 50e place ou à la 40e place, vous mentez. De cette façon, vous mentez habituellement et vous ne savez pas que vous mentez. Lorsque vous lisez la Bible, le Saint-Esprit vous le rappelle tout de suite et vous aide à réaliser cela et à vous répentir de tout et à vous répentir. Un autre, il est possible de comprendre le secret du monde spirituel ainsi que la volonté et la providence de Dieu le Père par l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est que lorsque vous comprenez le cœur de Dieu le Père dans l'œuvre du Saint-Esprit que vous pouvez ressembler à son cœur, vous serez à mesure de remplir complètement votre cœur de vérité afin que vous puissiez atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Par conséquent, vous devriez continuer à prier dans le désir de comprendre plus clairement le cœur de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit. Permettez-moi de conclure le message chers membres aujourd'hui parmi les nombreuses œuvres du Saint-Esprit que vous expliquez trois choses importantes. Premièrement, le Saint-Esprit nous permet de réaliser notre péché dans notre cœur et de nous en débarrasser. Deuxièmement, il nous permet de nous débarrasser du mal. Vous devriez compter sur le Saint-Esprit. Ce n'est qu'alors que vous pouvez vous débarrasser du mal. Il n'est pas facile de se débarrasser du mal par vous-même. Troisièmement, il nous permet de comprendre le cœur de Dieu. Mais ces sortes d'œuvres du Saint-Esprit ne sont pas données à n'importe qui et qui le demande, vous devez le désirer, prier pour le recevoir. de plus, ce n'est que lorsque vous obéissez aux œuvres du Saint-Esprit que vous pouvez recevoir ces œuvres plus profondement et plus clairement. Sinon, si vous continuez à ignorer la voix du Saint-Esprit, il se lamentera en vous et ces œuvres commenceront à s'arrêter. Alors, votre cœur sera pris par les ténèbres et vous tomberez dans le monde. Si le Saint-Esprit finalement était, vous n'aurez rien à voir avec le salut. vous ne pourrez pas vous répentir, ni réaliser votre cœur, ni ressentir le cœur de Dieu le Père et combien cela est tragique. Et c'est pourquoi Ephésiens 4,30 nous avertit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le verset dit « N'attristez pas le Saint-Esprit, ne vivez pas dans les contre-vérités, ne désobéissez pas la parole de Dieu. Si vous le faites, vous attristez le Saint-Esprit, c'est le problème du salut. » Et c'est pourquoi il est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire pour le jour où notre Seigneur viendra nous prendre, nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Ainsi, nous ne devrions pas attrister le Saint-Esprit mais nous devons le rendre erré. Même s'il semble que vous menez une vie convenable en Christ, s'il n'avait pas beaucoup de joie et de gratitude et si votre cœur est quelque paix étouffée ou affligée, vous devez examiner l'état de votre foi. Si vous obéissez à la parole de Dieu et vivez dans sa parole, vous êtes toujours joyé et erré. Vous êtes également reconnaissant. Le Saint-Esprit vous donne la paix, alors nous sommes joyés et errés. Cependant, si vous n'avez pas de joie, même si vous pensez vivre dans la parole, être fidèle à vos fonctions données et si vous êtes affligé, alors examinez-vous, méditez dessus, examinez-vous profondément et découvrez quel est le problème. Vous travaillez dur pour Dieu, mais si vous cessez de prier, n'est-ce pas un grand problème parce que vous cessez de prier, vous êtes arrivé à recevoir l'œuvre de Satan. Si vous priez et travaillez dur pour Dieu, mais que vous n'avez pas de joie, alors vous ne vivez pas une vie chrétienne spirituelle. Vous gérez votre vie de foi de manière charnelle. Vous vivez votre vie de foi avec vos propres connaissances, pensées, expériences. Vous ne circoncisez pas votre cœur, mais vous êtes fidèle charnellement. Il y a diverses raisons, mais si vous vivez dans la parole et la lumière avec joie, bonheur et grâce, vous pouvez mener une bonne vie chrétienne. Et vous pouvez recevoir des réponses à chacune de vos prières parce que Dieu est avec vous. Vous devez examiner si vous essayez vraiment de vous débarrasser du péché, du mal et d'écouter la voix du Saint-Esprit et d'y obéir, ou si vous avez cessé de circoncir votre cœur et de mener une vie chrétienne habituelle, ou que vous ne réalisez pas la lamentation du Saint-Esprit pour que votre foi qui ait cessé d'écroître et détourner de toutes ces choses. C'est faisant, j'espère que votre foi et votre plénitude ne se refroidiront pas, mais votre plénitude sera de plus en plus grande. Pendant la période de l'Église primitive, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, les personnes âgées, faibles, les femmes et même les enfants pouvaient surmonter de graves persécutions ou de martyrs. Mais quand la grande révélation de ces temps viendra sur cette terre, le Saint-Esprit sera complètement enlevé de cette terre. Ainsi, les gens ne pourront pas faire la même chose. Ceux qui restent sur cette terre n'auront des regrets qu'après avoir vu les croyants qui sont enlevés dans les heures. Ils plairont en disant que la Bible était vraiment vraie et qu'il est vraiment vivant et ils ne pourront même pas recevoir l'esprit de répentance. Il n'y a ni grâce ni émotion. Vous ne pouvez échapper au châtiment de l'enfer que lorsque vous devenez un martyr pour garder votre foi dans une si grande peur et à travers une douleur atroce. Mais il est presque impossible de devenir un martyr dans une si grande persécution et torture uniquement avec sa propre volonté sans les œuvres du Saint-Esprit. La plupart des gens nus et finalement le Seigneur cherchant et qu'elle en est la conséquence. Même s'ils savent qu'ils tomberont dans l'enfer éternel, ils ne peuvent pas circonter la douleur des tortures extrêmes et réunir le Seigneur. J'espère que vous serez reconnaissant du fond de votre cœur que le Saint-Esprit réside en vous et vous guide sur le chemin du salut aujourd'hui. Je vous exhorte à ne pas trusser le Saint-Esprit mais à circonciler rapidement votre cœur et à devenir parfait pour ressembler au cœur de Dieu le Père. Je prie au nom du Seigneur que les œuvres ardents du Saint-Esprit qui sont venus dans la chambre haute de Marc il y a environ 2000 ans seront avec vous aujourd'hui, demain et pour toujours. Prions tous concernant ce message. Le Père éternel, merci encore pour ce message concernant les œuvres du Saint-Esprit. Permets que nous puissions à tout moment obéir à la voie du Saint-Esprit. Permets que nous puissions réaliser le péché et le mal qui est en nous et que nous puissions nous répandir complètement, que nous puissions vraiment nous répandir du fond de nos cœurs pour que nous puissions croître spirituellement, pour que nous puissions suivre les désirs du Saint-Esprit. Permets que nous puissions te plaire, que nous puissions vivre selon ta volonté, que nous puissions circoncire nos cœurs, que nous puissions nous débarrasser complètement de tout ce qui est péché mal, pour que nous puissions atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Père, aide-nous à marcher avec les œuvres du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous guide, que nous puissions obéir à la voie du Saint-Esprit. Permets que nous puissions grandir, Père, avec les œuvres du Saint-Esprit, pour que nous puissions te glorifier, Père. Aide-nous à marcher avec le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Nous allons recevoir la prière des malades du passé principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou posez votre main sur votre protéine pour le désir de votre cœur. Et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière. sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donner la foi de croire du fond de leur cœur, achasse tout ce qui est pensée négative et doute, achasse tout ce qui est test et épreuve du pied jusqu'à la tête de la partie interne jointure le tissu dans toutes les parties malades et consommer avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les et que la lumière brille. S'il te plaît, consument toutes leurs maladies en phase terminale et malades inquiétables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toute les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer, de soma, de foie, de seins, d'intestin, sida, leucémie, apopsie, célébrailleux, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïdes, des caires, de poumons, maladies des femmes, et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales. Quittez-les. Toutes sortes de paralysie soient guéris. Que le paralysique se lève et marche. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre. Et que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris tout ce qui est secondaire, de toutes sortes d'occident, et guéris leurs os fracturés. Restore tout ce qui est brûlure, et permets que la sensation de chaleur puisse disparaître. Permets-les pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramènent les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je donne à l'ennemi, diable et Satan, la principauté de la puissance et de la mauvaise force dans le lieu céleste et leurs serviteurs. Quittez-les. Quittez-les, esprits impirs, esprits de division, esprits de tempère, esprits de séparation, toute force de ténèbres. Que les chaînes de messesse soient brisés, ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille, perdiez, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, elle permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. avec le feu du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges avec tes yeux enflammés protègent tous tes enfants, leur famille, leur vie de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne leur la ferveur et l'enthousiasme de bien étudié. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées de mauvaises choses et permet qu'ils puissent s'aimer avec le plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront et permet qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Que tu puisses être capable de témoigner au sujet de Dieu vivant disant, je rencontre et expérimenter Dieu, j'ai réussi ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci et sois glorifié et toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ, je n'ai pas de prier. Amen.